Hello les chancellosologues, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va apprendre à faire quelque chose qui paraît difficile mais en fait qui est extrêmement simple c'est le FOV alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui arrivent en mode Wow qu'est-ce que c'est que ce truc là ? et bien le FOV c'est rajouter une caméra qui va vous permettre d'ajouter de la vitesse à votre rendu c'est à dire que avec preuve à l'appui sur l'écran là que vous voyez actuellement vous allez comprendre un petit peu mieux ce que c'est c'est en gros mettre plus de mouvement dans le truc, on ressent la vitesse vraiment c'est très très pratique, ça améliore vraiment énormément des rendus et du coup je vous propose qu'on commence tout de suite, voilà c'est parti je vous retrouve donc sur mon cinéma 4D donc avec notre rig déjà extrudé comme vous vous souvenez avec notre skin pour les tutoriels qui est évidemment en description pour le téléchargement si vous voulez vous entraîner voilà donc d'ailleurs j'ai changé de rig pour le ré-extruide donc maintenant c'est un rig un petit peu différent mais c'est toujours la même chose mais bref c'est pas ça qui nous intéresse vraiment pour cette fois-ci c'est notre fameux FOV ok voilà donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse une pose toute banale qui aura pas grand intérêt disons donc on va juste hop un petit peu tourner, on fait vraiment que dalle, on fait quelque chose de très très basique hop du coup on obtient un petit rendu tout sympathique, voilà on va juste incliner ce pied un petit peu plus, hop maintenant ce qu'on va effrayer c'est qu'on va peut-être un petit peu sélectionner bien le truc pour ceux qui se demandent d'ailleurs le rig c'est le flash rig donc il est gratuit je vais le mettre en téléchargement si ça vous intéresse alors par contre si je peux réussir à cliquer du coup maintenant qu'on a cela nous allons rajouter enfin le temps attendu FOV donc comment on fait pour mettre ce fameux FOV alors il faut déjà que vous vous rendiez dans l'icône caméra que vous retrouvez juste ici on fait un petit clic gauche oula j'en ai fait deux pendant maintenant on clique sur la caméra on va dans objet alors là vous voyez distance focale vous allez le mettre en super grand angle et l'angle de champ entre parenthèses horizontale c'est ce qui va tout jouer sur le FOV donc par exemple si on le met à 90 voilà on va le mettre à 90 par exemple ça nous met un petit peu de FOV et puis ça on sent déjà la vitesse par exemple donc là d'ailleurs je n'ai pas précisé mais ce qu'il faut faire c'est cliquer sur le petit bouton noir là qu'on retrouve pour se mettre dans la caméra ce qui permet de visualiser le FOV donc là vous voyez déjà on peut sentir la vitesse qui apparaît dans la chose mais après vous allez obtenir bien plus de vitesse par exemple si on augmente énormément le FOV comme ceci par exemple là vous voyez ça en jette donc là ce qu'il faut faire d'ailleurs c'est se rapprocher un peu plus du personnage donc là vous avez vraiment un FOV de gros malade alors moi généralement je le mets quand même pas à 140 mais à 110 ça peut déjà donner quelque chose de sympathique à utiliser voilà et du coup je vous propose qu'on fasse un petit rendu comme ça pour comparer avec l'autre du coup qu'on va faire juste après voilà et voilà les gens se retrouvent donc avec l'image un petit peu comparative donc des deux rendus voilà vous pouvez bien les voir à l'écran donc quand même le FOV qui est à droite bien évidemment ça rajoute vraiment énormément de trucs on peut voir vraiment que on sent la vitesse contrairement à l'autre rendu on sent pas vraiment une grande grande vitesse donc voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit tutoriel qui était ma foi fortement court mais bon écoutez c'est pas forcément la durée du tutoriel qui compte c'est vraiment ce qu'on apprend donc j'espère voilà sincèrement que ça vous aura plu et si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo ça me ferait extrêmement plaisir et ça fait énormément avancer la chaîne et sur ce moi les gens je vous dis à très bientôt portez vous bien c'était Léo ciao et